internaute de séné info.net et séné info international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 15 août 2022 d'abord l'actualité nationale ce lundi 15 août les chrétiens du sénégal et du monde entier célèbre l'assomption de la vierge marie il s'agit de l'une des plus importantes fêtes catholiques tout comme la toussaint noël ou pâques connu pour ses oeuvres sociales la star sénégalaise du basketball vient encore de poser un acte important en effet gorgisidien a procédé ce dimanche à kebemer à la pose de la première pierre de l'hôpital de sa ville natale qu'il va financer le coût de cet hôpital et de 4 milliards de francs cfa les travaux vont durer dix mois et l'infrastructure sanitaire aura 120 lis les autorités sénégalaises s'activent pour le rapatriement du corps de notre compatriote mohammed lamin dramé tué par la police allemande l'adjoint de l'ambassadeur du sénégal en allemagne s'est déplacé à dortmund où il s'est entretenu avec les autorités allemandes en yafat sa ville natale des jeunes ont marché hier pour réclamer justice sur sa mort en afrique alors que les 49 soldats ivoirien arrêtés depuis le 10 juillet à l'aéroport de bamako ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'état et écrué une marche a été organisée dimanche à abidjan pour demander leur révélation ils ont cependant accusé d'être des mercenaires par bamako pour avoir foulé le sol malien sans autorisation les ordres de mission abidjan assure que ses soldats étaient en mission pour l'onu dans le cadre de l'opération de soutien logistique à la mission des nations unies au mali et munissement et exige leur libération au kenya les deux favoris william rito et raïla onenga sont toujours coude à coude selon les résultats officiels provisoire de l'élection présidentielle portant sur près de la moitié des votes le vice président devancé légèrement hier dimanche l'opposant historique les appels au calme et à l'unité se multiplie sur l'international l'ex dirigeante birman omsang suki déjà condamné à 11 ans de prison a époqué ce lundi d'une peine supplémentaire de six ans de détention pour corruption a indiqué à l'afp une source proche du dossier la prix nobel de la paix inculpé d'une multitude d'infractions par la jeune au pouvoir depuis le coup d'état en février 2021 risque des décennies de prison terrain a démenti ce lundi catégoriquement tout lien avec l'assaillant qui a poignardé vendredi aux états unis l'écrivain britannique et américain salman richdy hospitalisé dans un état grave après l'attaque l'auteur des versets satinique n'est plus sous assistance respiratoire et la voix rétablissement et la voie du rétablissement a commencé c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention